Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence, aussi aux journalistes qui sont en train de se connecter. Je vois déjà deux qui sont sur l'écran. Vous savez comment faire pour poser les questions. C'était une journée très politique aujourd'hui au Parlement européen, avec la conférence de présence avec les gouvernements allemands et avec la session plénière, mais évidemment c'est au présence de faire les commentaires sur tout ce qui se passe aujourd'hui ici. Merci, bonjour à tous. C'est un jour particulièrement important pour le Parlement européen, mais aussi pour l'Union européenne, parce que c'est comme si c'était le déi du XXIe siècle. L'Union européenne qui s'ouvre la solidarité et qui s'ouvre sur une politique commune pour la rinascite de l'économie des nos pays, pour le soutien aux citoyens et au travail, et avec un regard pour les prochaines années. La proposition de l'Union européenne est particulièrement appréciable. Un grand effort de ressources pour sortir de cette émergence avec plus capacité et avec un regard pour les prochaines années, à l'éredité que nous devrions laisser aux prochaines générations. Nous sommes particulièrement satisfait de ces semaines, de ces mois difficiles et difficiles, parce que nous avons tenu ouvert le Parlement et la voix du Parlement a condizioné les sceltes de la Commission. Nous avons fait écouter la voix des citoyens, des nos sociétés et en particulier des citoyens plus fragiles de ceux qui attendent des réponses concrètes. Nous sommes contentes que la Commission ait raccouvé les nostres observations. Le plan de construire et le bilancio pluriannuel de l'Union européenne peuvent être les instruments idôneaux pour capacité et pour visione politique. Je vous remercie donc la présidente von der Leyen et les commissaires pour avoir écouté la voix du Parlement en ces mois difficiles. La proposition va évidemment éparés. La proposition va en détail dans un détail. La proposition va à l'avenir, du coup d'avouge, de partenariat avec notre groupe de contact, une approfondation approfondie. Il y a un parcours de réfléchisse, mais nous sommes sûrs que, indiazons, à cette proposition, il n'y peut pas aller. Et de ce nous sommes particulièrement fiduciaux. Il n'y a pas de retour. Et permettent-moi aussi de dire à tous ceux qui ont vu avec diffédé la initiative de l'Union, que dans ces 11 mois la portée des interventions sont particulièrement rilevantes. 11 semaines. Le patte de stabilité, les aidés de Stato, les 540 miliardi que sont statés stéphés par la ligne sanitaire du MES, le SURE, la BEI et aujourd'hui le Piano de Ricostruzione et le MFF, qui, naturalement, daront un nouveau impulso à l'iniziativa de l'Union. Abbiamo adesso alcuni passaggi, comme vous le savez. Nous sommes convintes que le Conseil et la responsabilité des Governes présenteront au Parlamento la proposta giusta. Sappiamo che ci sono alcune obiezioni. Abbiamo apprezzato, cette heure, la réflexion, que certains pays, qui, dans les jours, ont eu soulevé obiezioni, probablement seront concentrées pour examiner bien la proposta. Et la portata politique de la proposta. Je pense que ce soit très important pour nos citoyens et pour les impôts. Adesso c'est aussi un appello que nous voulons à l'autorité nationales des nos pays, aux parlementaires nationales, pour que les prochaines semaines soit une grande concentré pour que tout soit rapide, pour que tout soit efficace, pour que les mecs de l'autorité qui devront être valutés aussi par les parlementaires nationales ont une voie libère rapide. Je pense que en ce moment tous nous devons sentir parlementaire de l'Union européenne parce que l'Union européenne ne sont pas seulement les institutions de Bruxelles, mais aussi les autorités nationales, les gouvernements et les parlementaires de 27 pays qui, en ce moment, devront sortir de cette émergence ensemble et seulement ensemble peuvent le faire. Merci, Monsieur le Président. Commençons maintenant avec les questions. La première arrive de Victor Tuda, de l'Europa Press. Bonjour, Monsieur le Président. Can you hear me? Bien. 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 OK. So, uh, some countries have already positioned themselves against the commission proposal and I'm thinking on the Netherlands. They said the agreement is very far away. I want to know what you think about this. If you think that this country is put at risk the agreement and also the fact Vous pensez que le calendrier est réaliste? Nous avons posto tra les priorités du Parlamento et, comme vous le savez, les nostres ambitions sont particulièrement cariques d'ambition, aussi concernant les Ray Bates. Je pense que le capitaux n'est pas definitifiquement tromonté, je pense que ne discutions et aurons le temps de discuter dans les prochaines semaines. La question suivante, Griselda Pastor, Cadenaser. Merci beaucoup, Président. J'ai une double question. Comme vous le savez, la taxe digitale a été temporairement suspendue en France pour empêcher un problème gravissime avec les États-Unis. Mais pourtant, elle est la principale source de revenus pour ces nouvelles ressources propres. Et j'aimerais savoir si vous craignez que cette proposition finisse par être un élément de confrontation entre l'Union et les États-Unis, de confrontation économique, bien sûr. Et puis, à part, il y a la question des réformes. J'aimerais savoir si vous croyez que votre Parlement donnera son févère à cette demande de réformes, de plans nationaux de réformes, que dans certains pays, et l'Espagne est en, provoque un sentiment de refus par les coûts sociaux que les réformes ont eu pendant la dernière crise. J'aimerais savoir si vous croyez sur la question des ressources propres. C'est un capitolo sur lequel nous avons monté beaucoup. Et dans la proposition que aujourd'hui a été illustré, certaines des linees guida nous conviennent, d'autres sont à approfondir. aussi dans la tempistique et dans l'attitude, parce que, comme vous le savez, certaines questions que concernent les ressources propres devront passer aux Parlementes nationales. C'est pourquoi, avant, j'ai invité aux Parlementes nationales à assumer rapidement certaines décisions. C'est pourquoi, comme vous le savez, nous avons apprécié, et c'est une richesse du Parlement, la possibilité d'insérer des nouvelles ressources. Sur ce, la présidente von der Leyen, comme vous l'avez écouté, a réinvié à un acte législatif tout cela, et c'est pour cela que, en ce moment, c'est difficile de prononcer, mais nous aurons un moyen d'examiner bien la proposition qui arrivera et qui conterra aussi les nouvelles ressources que sont été indiquées. C'est la taxe sur plastique, les transactions financières, les impostes sur les sociétés, l'ITS, aussi pour l'aére et la navigation maritime, la carbon tax. Mais tout cela, nous avons compris, ça fait partie d'un pacchette que, en ce moment, c'est difficile de prononcer, car nous ne connaissons encore. Nous sommes très attentes, très vigiles. C'est un des nos points de force de laisser à l'Union européenne un'éredité de ressources pour ne pas prendre trop sur les bilanches nationales, pour être autosufficientes. Cela veut dire des ressources proches. Cela veut dire avoir un regard aux générations futures, à l'Union peut avoir les ressources pour financer, indépendamment des transferences des bilanches nationales. Cela, pour nous, comme vous le savez, c'est une priorité. C'est une question de Giuseppe Laudani de l'Agence de l'Agence de l'Agence de l'Agence. La Commission des Nations nous demandons pour la convergence des différences entre certains pays sur le Recovery Fund. Je ne pense pas que cela difficile trouver une intesa au prochain Conseil du Conseil de l'Agence. Comment vous sentez ? Fiduciause ? Pessimiste ? Donc, qu'appel vous lancerez aux leaders européens ? Et puis, si possible, concernant les perplessités du MES de certains politiques italiennes, qu'est-ce que vous sentez de dire ? Je suis très fiduciause, car je suis convaincu que de cette route non si possa tornare indietro. Anzi, que les Governes, dans les réunions du Conseil, peuvent ajouter aussi d'autres ambitions. Je suis convaincu de ça. Et nous battons et lottons pour cela. Cela doit être fait, naturalement, avec le consenso, mais aujourd'hui nous avons des bons arguments, parce que tous les Governes capissent que cette route est conveniente, conveniente pour eux, conveniente pour leurs entreprises, pour leurs citoyens. Parce que si vous regardez, et je l'ai ici, les tabelles sur les pays que, justement, ont plus bénéfiques du marché européen. Et nous trouvons aussi certains des pays qui, en cette semaine, ont élevé des objets. Mais est conveniente le marché européen pour eux ? Pour leurs entreprises ? C'est la démontration. Alors, c'est évident que nous, que nous, de cette route, que nous, de cette route, que nous, de l'économie européenne, c'est la convenience de tous. Et je répète, je suis très élevé, je suis très élevé, du silencieux des gouvernements, de certains gouvernements, parce qu'ils sont évidemment réfléchis. Et c'est très important. La démocratie sceglie avec le consenso. Et nous voulons que, intorno à ce projet, et à l'idée d'une Europe plus forte, ci soit un maximum de consenso des gouvernements, des parlements et des cittadines. Anci, lasciatemi dire une chose. Parce qu'hier mi est arrivé un sondage de une importante société de rilevation, qui est la Kantar, qui nous dit une simple vérité. Il 77% de tous les cittadines européens veulent un'Union européenne avec plus pouvoirs. Et ces pouvoirs servent à eux, servent aux cittadines, servent pour vivre mieux, servent pour construire les nos entreprises, pour leur travail. Et c'est pourquoi, cette est une période, dans le moment où, il plan de construire et un plan de récente de l'Union européenne qui nous dirà qu'on sera dans 7 ans. Parallelement, il plan de récente devra être iniziée une période de récente. Nous sommes très satisfaits des rencontres que nous avons eu avance avec les autorités governatives des États-Unis en ces jours. Nous sommes conscients que l'Union européenne doit être appréciée mieux. Il doit avoir plus de compétences. Et cela, je crois, c'est la route correcte, le moment correcte. C'est pourquoi, c'est un vrai d-day européen du XXIe siècle. Laura Zornoza, F. Bonjour, le président Sassali. En ce moment, je voudrais demander sur le calendrier du Parlement de l'Union européenne. Quand est-ce que il serait approprié les États-Unis pour avoir accordé leur position afin que il y ait assez de temps pour les negotiations avec le Parlement? Et est-ce que atteindre un accord sera plus facile que il s'est passé avant la pandémie? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. quand on discuteait de la formation de la commissione. Mais puis arriveront les téléphonies des gouvernements. Mais le Parlement a fait le seu dover, a usant les prerogatives pour judicuer, pour bocler. Et je crois que en ce moment le Parlement ait cette ambiance de participer à cette phase de protagoniste avec leurs prerogatives à définir un plan de rilancio et un QFP que siano ambizioses. La tempistique vous la connaissez bien. Nous ne votons la proposition de la commissione. Nous votons la proposition du Conseil. Ecco je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. de une ou deux ou trois semaines. Parce qu'on parle de une chose historique. C'est un appuntement historique. C'est tellement important que tous capisent que une semaine ou trois semaines de différence ne changent. Mais nous votons la proposition du Conseil. Je pense comme je disais que du Conseil ne devra une proposition minore dans les ambitions de celle que aujourd'hui a été présentée dans le Parlamento. Et je pense que ce le consensus du Parlement aujourd'hui s'est-à-dire dans les déclarations des groupes politiques, dans les déclarations in Aula, dans les déclarations publiques qui sont-à-dire que les des déclarations que nous nous devons augurer un bon travail au Conseil et faire en sorte que d'une leur réunion et du travail s'est-à-dire une proposition qui peut ajouter aussi des ambitions. C'est-à-dire que le travail du Parlement va commencer à martin avec la approfondition de cette proposition et, évidemment, nous ferons sentir comme est-à-dire d'habitude. On va encore prendre d'abord l'Europe Today, Lucio Menin, et après ce sera le pays, Bernardo de Miguel. Lucio. Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno. Sono Lucio Menin. Buongiorno. Lei ha detto l'altro ieri nella sua conferenza stampa che non ci sono paesi spreconi. Essendo italiano, lei come me, dobbiamo realizzare che hanno ragione e che l'Italia per poter avviare questo piano, per poter essere credibile, dobbiamo prima mettere a posto le nostre cose. Grazie. Guardi, io non voglio entrare, non sono arbitro delle situazioni nazionali. Faccio solo una constatazione, l'ho fatta pubblicamente e non ho difficoltà a farla oggi, ma è rivolta a tutti. perché voi capite che raggruppare una così importante mole di risorse pubbliche per una ripresa, per un'azione di ricostruzione ha bisogno della responsabilità delle autorità nazionali di tutta l'Unione Europea. Ecco perché ci piacerebbe che venisse invertito il paradigma del 2008 quando avevi un'Europa che ti dava delle condizionalità. Oggi la responsabilità vuole che siano i governi nazionali a dire dove vogliono mettere i soldi, dove vogliono investire, quali sono le loro priorità. E poi all'Unione Europea affidare il compito di valutare la coerenza rispetto alle politiche europee, al Green Deal, alla digitalizzazione, alla questione delle infrastrutture. Stiamo a un punto di svolta, non politiche di rigore, ma politiche di responsabilità. E naturalmente questo passa per la volontà delle autorità nazionali. Ecco perché sarebbe utile, importante, che tutti i governi si esercitassero e si concentrassero in questo momento nella formulazione dei loro piani di ricostruzione nazionale. Credo che questo sia il modo giusto per acquisire risorse che, come tutti capiscono, sono davvero importanti, sono denaro pubblico e nessun Paese può permettersi che venga sprecato. Credo che questo sia il tempo della responsabilità rispetto al tempo del rigore che nel 2008 ci ha fatto così soffrire. Bernardo De Miguel, Il Paese. Hello. Thank you, Mr. President. I haven't been able to hear all the press conference so maybe the question was already asked. I apologize if that's the case. The resolution approved by the parliament a few days ago, a few weeks ago, spoke about mobilizing 2 trillion euros for the recovery fund. Do you think that today's proposal will be able to arrive to this figure? Thank you. Beh, lo può anche superare perché abbiamo anche delle emissioni di bond che possono dare risorse ulteriori e questo naturalmente è molto importante. Speravamo di poter capitalizzare con obbligazioni le risorse dei cittadini europei. Farle fruttare. E questo è un modo giusto. E quindi le cifre che sono state indicate oggi possono naturalmente anche aumentare. E di questo ne siamo convinti. Se lei fosse un imprenditore oggi dove investirebbe e su cosa investirebbe? E se io le dicessi perché non investe i suoi soldi nell'Unione Europea lo troverebbe un buon affare? Io penso di sì. Quei bond possono essere molto preziosi per gli investitori. Perché oggi non c'è area del mondo che contenga il know-how che contiene l'Europa. Ecco perché il meccanismo delle obbligazioni e dei bond sono un buon modo per proteggere le risorse dei cittadini europei. E permettere nella condizione l'Unione di rispondere alle sfide che abbiamo. Ci sono due domande delle SOAR e degli observer ma penso che stanno già risposte perché erano sull'MFF dunque l'ultima andrebbe Andrea Michelozzi della 724. Buon pomeriggio presidente. Buonasera. Le chiedo quanto sia importante in questo momento dare un segnale che tutta l'Europa sia connessa che possa condividere insieme questo sforzo e che dia un segnale importante ai cittadini italiani per sentirsi coinvolti in questa sfida così decisiva per l'Europa. Ma guardi, io penso come sempre avviene la politica è molto trasparente le istituzioni sono molto trasparenti dobbiamo fidarci dei nostri cittadini ed essere anche esposti al loro giudizio. Però, lo ripeto, in queste undici settimane sono state prese delle decisioni storiche che non valgono per le istituzioni valgono per i cittadini valgono per le imprese che devono riaprire per i negozi che non devono chiudere per i giovani che hanno grandissimi problemi oggi, più di ieri a inserirsi nel mondo del lavoro e poi ci sono cittadini che hanno bisogno bisogno il sondaggio che ieri ci è arrivato da Cantar dice che il 65% dei cittadini europei ha problemi personali io credo che gli sforzi che sono stati fatti in queste poche settimane siano molto importanti per loro ecco perché vedo con grande piacere che opinioni pubbliche in Europa reclamino un'Europa un'Unione più forte e credo che questo sia il momento per farlo perché abbiamo capito che rispetto a un mondo che ti può scaricare addosso non solo la pandemia ma anche tanti altri problemi la risposta può essere soltanto quella di una politica comune ma nessuno può farcela da solo poi come voi sapete perché siete osservatori attenti abbiamo anche e vogliamo averlo l'orgoglio di difendere uno spazio europeo perché in questo momento noi siamo particolarmente esposti sono esposte le nostre società sono esposti i nostri sistemi politici e sono esposte le nostre aziende non vogliamo e vediamo che ci sono tanti avvoltoi che girano sullo spazio europeo possiamo permetterci speculazioni o attività di rapina sullo spazio europeo sui nostri asset strategici queste non sono domande banali sono domande che riguardano anche cosa saremo come difenderemo le nostre libertà come difenderemo il nostro standard di vita il nostro stile di vita credo che siamo davvero a un momento particolarmente delicato ecco perché oggi abbiamo visto con grande soddisfazione che le ambizioni del Parlamento sono state raccolte dalla Commissione ed è stato formulato un piano e un bilancio pluriannuale che ha l'ambizione di accompagnare le nostre società ma non di marginalizzarle o di metterle a rischio questo credo che sia il momento per avere questa ambizione l'Unione può accompagnare la vita di tutti può accompagnarla e può proteggerla e credo che questi non siano argomenti da non tenere in considerazione io ricordo un anno fa perché ieri era un anno dalle elezioni europee non so se vi ricordate e ricordo che subito dopo le elezioni europee ci fu una intervista del Presidente Putin che parlava della democrazia che non andava più di moda e che ormai era inevitabile il declino della democrazia liberale ecco io invece non credo quello credo che con il nostro sistema con la democrazia con i nostri valori noi possiamo avere ancora un grande futuro e soprattutto un futuro di libertà che in questo momento nel mondo non è una parola banale grazie a tutti grazie arrivederci buon lavoro